– Axel Kahn, bonjour. – Bonjour. – Vous à Paris, moi à Bordeaux, je me souviens que la dernière fois que nous nous étions vus, c'était en janvier 2018, ici même, nous parlions du livre que vous aviez consacré à votre père, Jean Kahn, Jean Kahn, un homme hors du temps, qui avait été d'ailleurs chez le même éditeur que le livre qui vous amène aujourd'hui, donc chez Stock. Je parle de ce livre, on va bien sûr parler du nouveau, qui s'intitule « Et le bien dans tout ça ? ». Mais Axel Kahn, on dira peut-être un mot aussi du précédent, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait une connexion, une connexion entre les deux, peut-être un fil à tirer. Avant d'attaquer, je précise donc, que pour ceux qui ne vous connaissent pas, et il y en a forcément quelques-uns, même si ceux qui vous connaissent sont les plus nombreux, vous êtes médecin, vous êtes généticien, vous êtes un grand, on dirait-je, familier des questions liées à l'éthique, questions médicales, mais pas seulement. Vous avez une approche philosophique des choses, et on en parlera tout à l'heure. Vous êtes membre passé ou présent d'innombrables comités qui touchent à l'éthique, mais aussi aux choix scientifiques. Vous êtes donc très fréquemment sollicité, à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par les médias, et puis par les librairies aujourd'hui. Vous intervenez de façon très régulière dans le débat public, et évidemment, soyez-en remerciés. Et vous le faites aussi à travers des ouvrages. Je n'ai pas compté le nombre d'ouvrages que vous avez consacrés aux questions éthiques, mais ils sont extrêmement nombreux. Donc avec ce nouvel ouvrage et le Bien dans tout ça, dans lequel vous vous livrez, Axel Kahn, a un vaste tour d'horizon des différentes questions qui peuvent se poser, des questions de société, on va dire, qui se posent à nous aujourd'hui. Alors on pense évidemment à la pandémie, mais on pense aussi à toutes les questions de santé en général, les questions liées à la fin de vie, les questions de choix scientifiques, les questions d'éducation. Et puis on verra aussi que tout vous intéresse, puisque vous vous intéressez à la philosophie, vous intéressez à la littérature, vous intéressez au voyage. Mais enfin bon, ça c'est un petit peu moins présent dans ce livre, mais malgré tout, c'est toujours en arrière-plan d'une pensée qui est une pensée globale. Voilà. Alors, première question. Vous vous référez à nouveau, je dirais, puisque c'est extrêmement fréquent chez vous, à cette phrase que vous a laissé votre père avant de mourir, qui était une phrase où il vous recommandait à vous, à vos frères, à votre famille, soit, il vous disait, Axel, soit raisonnable et humain. Voilà. Donc je crois pouvoir affirmer que c'est une phrase qui vous poursuit chaque jour et qui est à nouveau au centre de ce nouvel ouvrage consacré aux questions de société. Je ne fais pas d'erreur. Non, vous ne faites pas d'erreur et vous ne faites pas d'erreur non plus en remarquant qu'il y a évidemment une filiation entre le livre dont vous parliez tout à l'heure, Jean, un homme hors du temps, et celui-là. En fait, Jean, un homme hors du temps, est un livre que j'ai écrit, mais je l'ai écrit après avoir endossé la personnalité de mon père, Jean. Et donc, ce père, à la fin du livre, se suffit dans ce jeton d'un train, il me laisse dans le compartiment qu'il a quitté une très courte lettre. Tu es sans doute, Axel, le plus capable de faire durement les choses nécessaires, puis une petite énumération des choses que je dois faire. Et enfin, l'injonction finale, soit raisonnable et humain. Il y a eu deux suites, à vrai dire, normales, à cette autobiographie posthume de Jean, par ma main, mais j'ai essayé d'être habité par l'esprit de Jean en l'écrivant. C'est lui qui écrit, la première personne, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle « Chemin », qui est une autobiographie de son fils Axel, de son fils cadet, celui auquel il a laissé une lettre, à travers l'expérience des chemins, justement, de la nature, mon contact très fort. Et dans « Et le bien, dans tout cela », c'est une revue de détails de l'itinéraire d'une vie, et en particulier, après 26 ans, après que mon père m'a écrit « Sois raisonnable et humain », et je me demande, j'ai eu le temps de savoir à peu près ce qu'il avait voulu me dire, ou au moins, je me suis fait une idée, ce qui est peut-être mon idée, et maintenant, comme j'ai fait beaucoup de choses dans la vie, est-ce que j'ai tenu parole ? Je considère que cette injonction est comme un fil d'Ariane, ce fil d'Ariane ne l'ai-je jamais lâché, et de ce fait, ne me suis-je pas égaré ? Et je vous l'ai dit, outre, bien entendu, la médecine, la réflexion, j'ai fait beaucoup de choses, dans le privé, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec les militaires, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, j'ai fait plusieurs incursions dans le monde politique, et même dans le travail et la réflexion constitutionnelle, je suis un catholique d'origine, et je garde un contact et un dialogue important avec les catholiques, donc je pose des questions à travers les dérives dont se sont rendues coupables des gens totalement éminents, je commence par l'expérience de Jean Vanier, donc il y a vraiment, en effet, cette continuité, et le bien dans tout cela, je cherche, si l'idée du bien est pertinente, si on peut l'identifier, si ça veut dire quelque chose, et si par hasard mon père, Jean, était à côté de moi, quel serait son regard de Jean sur ce que j'évoque ? Voilà quelques clés d'entrée dans ce livre. Bon, je précise qu'il ne s'agit pas de mémoire, peut-être, peut-être, aurez-vous... Non, ce n'est pas des mémoires. Voilà, plus tard, vous avez l'occasion d'écrire des mémoires parce que vous auriez évidemment largement la matière pour le faire, mais comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup plus à faire ici à une revue assez détaillée des enjeux, des enjeux sociétaux, on va dire, pour employer un mot, un mot valise, des enjeux sociétaux à partir de cette notion du bien, du bien. Alors, le bien, ça veut dire qu'il y a le mal en face, le bien, le mal, vous avez parlé de votre éducation chrétienne, vous avez parlé évidemment de l'existence du bien comme d'une valeur en soi, mais c'est une valeur qui est toujours à refonder, surtout quand on essaye de la refonder hors de toute transcendance, puisque c'est vraiment votre souci, répété à plusieurs reprises, vous ne souhaitez pas inscrire le bien directement dans une perspective transcendante, vous considérez qu'il faut se rendre en amont de la croyance, en amont de la foi pour essayer de fonder cette notion en vérité, alors, comment peut-on fonder une morale en dehors de la foi, ça c'est une question théologique et philosophique mais qui me paraît importante peut-être pour commencer, puisque le bien et le mal ce sont dans notre culture de racines chrétiennes, le bien et le mal c'est une notion héritée évidemment de la Bible, de la Genèse et vous souhaitez évidemment lui donner un fondement proprement humain, voilà, alors, dans quelle mesure est-ce que vous arrivez à le faire ? C'est une vie on va simple. Vous êtes comme Lucien, je crois, Lucien Karamazov qui s'écriait d'un air désolé, mais alors si Dieu n'existait pas tout serait permis. En fait, je ne le crois pas. Je crois que c'est parce qu'il existe des racines, je dis ontologiques, c'est-à-dire d'origine vraiment, des notions de bien et du mal que longtemps après, des centaines de milliers d'années après, les religions ont pu apparaître. Et c'est plus la notion du bien et du mal qui est une réalité anthropologique fondatrice qui a permis la création ultérieure des religions plutôt que les religions qui ont édicté la notion du bien et du mal. Mais vous avez fait allusion à quelque chose qui, en effet, est important. On a raconté, on a rappelé, je l'ai déjà raconté, combien a été important pour moi un tournant de ma jeune vie ce suicide de mon père et cette lettre, ce fil d'Ariane que j'ai essayé de suivre. Mais il y a eu un autre épisode extrêmement important dans ma vie de ce point de vue-là qui est la perte de la foi catholique à 15 ans. Je suis dans une école de jésuites extrêmement pieux et même intéressé par la prêtrise venant de sortir à peine d'une crise mystique tellement excessive qu'elle m'est apparue ensuite très ridicule et peut-être cela a-t-il hâté la perte de la foi. Je commence au mois de mars une promenade dans le printemps qui s'annonce et je ne sais s'il y a un rapport entre la sève qui monte et le questionnement qui monte en moi et c'est idiot il ne faut jamais faire ça en marchant je me fixe comme objectif de revisiter tous les éléments les actes de foi le crédo et à mesure que je révisite ces actes de foi je crois en Dieu en Jésus-Christ son fils unique etc. je me rends compte que tout ça est bien compliqué je me rends compte que la Trinité trois en un un en trois le fils qui est verbe qui est cher c'est très intellectuel quand même c'est drôlement compliqué j'ai du mal réellement à me le figurer la virginité de Marie me semble quand même questionnable c'est pas ainsi à 15 ans déjà que je vois la maternité des femmes alors je sais bien que c'est le fils de Dieu dont elle va accoucher il n'empêche il y a quelque chose qui me choque particulièrement bon la résurrection de Jésus pourquoi pas puisqu'il est Dieu mais quelque chose qui me choque énormément c'est la résurrection des morts pour faire juger leur âme parce qu'il ne m'a pas échappé qu'il y a de nombreux morts qui avaient été brûlés ce sont des saints des martyrs et que d'eux il ne reste rien et je ne vois pas comment ils peuvent ressusciter après avoir déplacé les pierres tombales je plaisante naturellement mais à mesure que je me pose ces questions je me rends compte que ça m'est difficile en réalité d'y accorder foi on parle de foi justement ça m'est difficile d'y accorder foi et donc je termine ma promenade commençait comme un catholique fervent comme un ex-catholique qui est totalement désolé parce que je ne m'en réjouis pas du tout j'ai toujours gardé un contact très important avec la maison catholique c'est mon pays natal en quelque sorte mais quant à l'hypothèse du bon Dieu je ne la fais plus et tout est à recréer à partir de là il me semble qu'il ne faut pas tout jeter avec l'hypothèse du bon Dieu tout jeter de ce qu'elle implique et notamment la qualité de sa créature privilégiée à son image fondement de l'humanisme chrétien et que ça vaut la peine de refonder un humanisme mais qui s'il n'est plus chrétien et qu'il ne peut plus sortir dérivé de cette évidence que l'homme est la créature privilégiée de Dieu à son image co-dépositaire d'une étincelle de divinité dans son âme en quelque sorte alors c'est pas coton en fait d'indiquer pourquoi la personne humaine est une personne qu'elle est admirable et qu'elle mérite un respect irréductible alors je alors est-ce que est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut faire l'hypothèse par exemple donc vous parlez du bien et du mal comme d'une notion ontologique intrinsèque à l'homme alors peut-être je ne sais pas je ne sais pas depuis quand je ne sais pas depuis quand est-ce que c'est depuis homo erectus depuis néandertal depuis homo sapiens oui je crois je ne sais pas du tout mais simplement un point pour terminer sur cela pourquoi je dis ontologique c'est que nous avons plaisir à nous parler tous les deux et j'ai plaisir à imaginer vous aussi j'imagine que il y aura des auditeurs des futurs lecteurs j'espère qui nous écoutent pour que nous soyons tous dans cet état il faut évidemment que nous soyons génétiquement biologiquement des humains car si nous avions des gènes de chimpanzés malgré les vertus considérables des chimpanzés je n'aurais pas écrit ce livre et vous et les autres ne le lirez pas donc il faut qu'on ait un gène humain mais ça ne suffit pas si ayant des gènes humains nous n'avions pas été élevés par des humains je n'aurais pas non plus écrit ce livre et vous même et les autres ne l'auriez pas non plus lu nous serions de ces enfants sauvages dont quelques exemples ont été bien définis et pour que nous ayons pu faire épanouir les qualités qui nous permettent d'être ce que nous sommes à partir de la biologie de notre programme génétique humain il faut si nous sommes que vous et moi sur la terre imaginons que vous et moi nous nous soyons humanisés l'un l'autre c'est à dire ce qu'est mon humanité le psychisme humain que j'ai développé que j'ai investi que j'habite depuis maintenant un certain nombre d'années je vous le dois et je vous ai rendu l'appareil parce que cette très vive capacité que vous avez à lire un livre à me poser des questions d'une extrême pertinence c'est grâce à moi si je n'avais pas éveillé cette capacité à partir des potentialités biologiques vous ne seriez pas comme cela je ne serais pas comme cela et donc nous sommes enclins vous et moi à penser qu'il y a entre nous une certaine réciprocité si nous n'étions pas enclins à imaginer cette réciprocité il n'y aurait pas entre vous et moi cette capacité nous ne nous serions pas humanisés en quelque sorte or cette réciprocité indique que ce que je revendique me concernant je le reconnais chez vous j'aime être autonome et bien je reconnais que vous avez le droit d'être autonome je n'aime pas qu'on me fasse du mal je reconnais que vous avez le droit de ne pas aimer à ce qu'on vous fasse du mal etc etc mais ce processus d'hominisation de l'homme par l'homme c'est à dire autrui autrui me permet de m'hominiser je permet à autrui de s'hominiser on peut quand même considérer que dans les sociétés dans les sociétés animales vous parlez vous même des chimpanzés on peut considérer que les chimpanzés peuvent également non pas s'hominiser l'un l'autre mais se chimpanziniser l'un l'autre c'est à dire faire société ils font société les uns avec les autres un chimpanzé est un chimpanzé parce qu'il est dans la société de ses semblables alors il y a quelque chose en plus chez les hommes c'est la considération de la notion de personne la considération une considération plus profonde qui est celle de celle que vous venez de citer l'autonomie l'indépendance la valeur de mon semblable alors ma question est la suivante est-ce que ça c'est pas un héritage un héritage religieux proprement religieux c'est à dire à un moment donné à partir d'une réciprocité qui existe et d'une hominisation qui existe depuis très longtemps est-ce qu'à un moment donné il n'y a pas un saut qualitatif qui est l'amour finalement et qui est le fait de la primauté de l'amour l'amour c'est à dire considérer l'autre non pas comme une fin en soi mais comme un être un être équivalent à moi et qui me permet de devenir moi-même est-ce qu'il ne faut pas parler d'amour à ce moment-là et imaginer qu'il y a eu une étape passionnante capitale peut-être le virage chrétien c'est en tout cas ma conviction mais qui nous permet de faire de cette hominisation une hominisation de type supérieur voilà telle est ma question alors profondément je ne le crois pas et un des éléments c'est si cela était vrai ces notions morales devraient être pour nous totalement inintelligibles lorsqu'on s'intéresse à tel ou tel épisode à tel ou tel récit qui s'enracine dans des temps immémoriaux encore qu'historique puisqu'il faut qu'il y ait l'écrit et je le fais en imaginant le récit de Gilgamesh Gilgamesh a des années lumière de nous qu'est-ce qu'on apprend dans Gilgamesh avec une perspicacité extraordinaire on apprend que les dieux donc façonnent c'est l'image qui va être prise par la Bible les dieux façonnent Enkidu pour affronter le tyran Gilgamesh ils lui ont donné vie mais il n'est pas humanisé et par conséquent il faut l'humaniser il demande à un autre groupe d'humains de l'humaniser il le confie à un groupe de femmes prostituées et maintenant Enkidu a la force que les dieux lui ont conféré et il l'est humanisé et il va affronter Gilgamesh et après s'être battu évidemment ils sont un peu surhumains aucun d'eux ne l'emporte et ils se prennent d'amitié l'un pour l'autre et l'amitié elle est belle et il parcourt le vaste monde il défend la veuve et l'orphelin et c'est beau de défendre la veuve et l'orphelin et puis Enkidu va mourir et Gilgamesh va le suivre va l'accompagner dans une compassion de tous les instants il essaiera de vivre sa mémoire alors dans ce récit de Gilgamesh bien avant que la chrétienté n'exista au moins trois millénaires que même la bible je parle même pas de la chrétienté que la bible n'exista au moins trois millénaires on apprend que la tyrannie c'est pas bien que le droit de cuissage dont use de manière outrancière Gilgamesh c'est pas bien que par conséquent la révolte contre la tyrannie c'est bien que défendre la veuve et l'orphelin c'est bien que l'amitié elle est belle et bonne et que le devoir de mémoire envers l'ami est bonne nul besoin que les religions du livre soient passées par là et comme le récit de Gilgamesh est un récit qui est tiré de récits oraux avant que l'écriture n'exista selon toute évidence il s'agit de fondements qui pré-existaient dans les communautés humaines et pour moi y compris l'amour et la fraternité pour vous y compris l'amour et la fraternité alors évidemment pas universel il y a un développement qui est très important au départ il s'agit d'une proportion à l'amour à la solidarité au sein du groupe à l'extérieur du groupe de la tribu de l'ethnie on considère que ce ne sont pas des humains et on est encore à une phase ethnocentriste du développement des sociétés et tout le travail de culture auquel les religions vont contribuer bien évidemment sera d'universaliser ces notions mais ce qui m'apparaît évident c'est que si cette capacité à penser la valeur de l'autre dont on a besoin et qui a besoin de nous n'avait pas existé simplement aucune société humaine n'aurait pu exister vous me parliez tout à l'heure des animaux et de leur apprentissage réciproque il y a une très grande différence c'est que en effet on le sait un mammifère un très jeune éléphanteau qui est privé du contact avec sa mère même une chèvre un petit chevreau qui est élevé au biberon par des humains etc il a un comportement bizarre cela dit pour l'essentiel ça reste quand même un petit éléphanteau un éléphant plus tard et une chèvre plus tard au comportement un peu singulier pour être humain il faut qu'on ait été humanisé pour développer notre psychisme pour développer notre intelligence pour développer notre parole il faut que nous ayons eu cet échange ce commerce mutuellement humanisant entre vous et moi les premiers êtres sur terre donc il y a une différence qui est tout à fait importante et c'est la raison pour laquelle je pense que cette aptitude à penser l'importance de l'autre elle est ontologique et elle est universelle car si elle n'avait pas existé l'humanité n'aurait pas existé alors le souci que vous avez dans ce livre c'est quand même de redonner des fondements à un mot qui n'a pas toujours bonne presse qui est la morale la morale c'est un mot dont nos contemporains se méfient un peu ça a quelque chose de raide d'austère un petit peu de castrateur pourtant vous le dites la morale c'est important parce que précisément c'est le cadre dans lequel nous pouvons progresser un cadre qui nous offre les notions de ce qui est bon et de ce qui n'est pas bon alors cette morale c'est une morale laïque que vous souhaitez évidemment promouvoir une morale sans transcendance c'est le titre de notre livre une morale sans transcendance une morale laïque quelle est pour vous la définition du bien vous l'avez un petit peu dit mais est-ce qu'il s'agit simplement de la considération d'autrui en tant que personne est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments d'autres éléments capitaux ça va au-delà découlant de ce que je viens de vous dire de notre échange le bien et tout ce qui implique en effet la considération pour l'autre la reconnaissance de sa valeur irréductible et tout ce qui concourt à en tirer des conséquences c'est-à-dire à le protéger à l'aider à contribuer à sa liberté à faciliter les conditions de son épanouissement à l'inverse tout ce qui nuit à l'épanouissement de l'autre tout ce qui l'agresse tout ce qui le menace tout ce qui est une entrave à sa liberté ou du moins à son impression interne de liberté c'est compliqué le terme et le concept philosophique de liberté et du domaine du mal et comme nous dépendons tellement du regard que nous jetons l'un sur l'autre l'indifférence et le mépris sont plutôt du côté du mal alors le bien et le mal pour quelle raison le mal existe-t-il c'est la contrepartie à payer à notre liberté si en réalité nous ne pouvions faire que le bien nous ne serions pas libres et ce serait notre nature que nous exprimerions pour que l'on puisse faire le bien il faut qu'on ait la liberté de faire le mal ils sont l'un et l'autre la condition l'un de l'autre et d'ailleurs vous me dites une réhabilitation de la morale le problème et vous l'avez dit j'ai pas grand chose à rajouter la raison pour laquelle la morale a été disqualifiée a eu très très mauvaise presse c'est en effet qu'on sort d'une notion d'une morale castratrice qui est avant tout un adversaire du plaisir de tous les plaisirs qui est en quelque sorte presque une valorisation de la souffrance en tant que souffrance dans une considération et un mimétisme christique suspect alors ça effectivement cette morale là ras le bol mais pardonnez pardonnez la science du bien et du mal enfin pardonnez moi mais cette morale castratrice que j'ai évoquée ça évoque plutôt un passé largement révolu y compris au sein des pratiques religieuses actuelles enfin on n'a pas évidemment c'est un stade c'est un stade qui a été dépassé depuis longtemps je crois que là il ne faut pas non plus peut-être exagérer dans ce type de dénonciation non mais vous me demandez pour quelle raison le terme de morale a mauvaise presse c'est vous qui avez commencé donc moi je réponds à votre question oui 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 tout à fait c'est que c'est que lorsque on parle de morale cela évoque cette morale là qui en effet est derrière nous loin derrière nous ça l'évoque et c'est la raison pour laquelle lorsqu'on a essayé de définir la voie bonne on s'est contenté de se focaliser sur la définition de la voie bonne dans l'action c'est à dire qu'est-ce qu'il convient de faire qu'est-ce qu'il est pas trop mal de faire qu'est-ce qu'il est correct de faire et l'interrogation sur la voie bonne sur les valeurs qui la fondent avec la capacité d'expliciter les choix que l'on fait ça c'est l'éthique et donc pendant près d'un siècle en tout cas pendant 50 ans on n'a pas parlé de morale à part dans les religions dans les églises on n'a pas parlé de morale et on a parlé d'éthique mais si je reprends la définition de l'éthique l'éthique c'est la réflexion et l'action sur la voie bonne l'action qu'il est correct de faire ajouter associer à la capacité de spécifier les valeurs qui fondent la définition de l'identification de la voie bonne or ces valeurs pour certaines d'entre elles pour beaucoup d'entre elles sont de l'ordre du bien et du mal donc la notion du bien et du mal est statique c'est la référence et ça n'est pas si relatif que beaucoup le disent puisque les racines de la pensée morale limitées à ce que j'ai dit qui est la considération de la valeur de l'autre et la participation à la promotion de la valeur de l'autre et les conditions d'émergence des humains alors que les décisions que l'on a à faire au jour le jour c'est en effet quelque chose qui est extraordinairement nouveau remis en question chaque fois mais on ne peut pas chaque fois éclairer la voie nouvelle que l'on va emprunter sans référence aux critères de la morale de la morale aux critères du bien et comme on n'osait plus par pudeur parler de morale moi je dis osons la morale osons le bien carrément puisque de toute façon on est obligé de le convoquer oui parce que j'allais dire il y a peut-être deux étages à considérer il y a l'étage supérieur l'étage qui est celui alors peut-être des choix éthiques fondés en raison avec la considération de tous les paramètres qu'il faut donc manier pour prendre de bonnes décisions dans des cas difficiles des cas où il n'y a pas forcément de boussole c'est assez difficile c'est pas forcément à la portée de tout le monde votre livre d'ailleurs en témoigne c'est un livre qui n'est pas forcément toujours facile d'accès il faut s'accrocher parfois pour bien comprendre les notions après il y a le bien et le mal tel qu'il est perçu la morale telle qu'elle est perçue par des gens simples par monsieur tout le monde madame tout le monde à l'échelle de la vie quotidienne sur des choix parfois simples qui sont des choix bons des choix mauvais vous avez parlé il faut reparler de la morale l'école républicaine de 1880 a osé parler de morale inculquer la morale aux enfants des écoles de façon assez simple assez imagée pas de façon très intellectuelle d'ailleurs de façon et parfois de façon assez en imposant des critères du bien et du mal qui étaient à l'intérieur qui étaient utilitaristes parce qu'il était bien de reconquérir l'Alsace et la Lorraine voilà mais en tout cas est-ce qu'il n'y a pas deux étages dans toute cette approche un étage humain général où il faut affirmer affirmer de façon peut-être presque militaire qu'il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas évidemment essayer de l'expliquer et puis ensuite passer au stade supérieur et fonder alors là une morale beaucoup plus sophistiquée qui consiste à réfléchir sur tout ce qui sur tout ce qui doit être mis en jeu pour prendre de bonnes décisions dans des cas alors là pour le coup des cas difficiles la médecine la fin de vie etc etc ça c'est la démarche de ce que l'on appelle l'éthique pratique c'est quelque chose que je connais bien ça fait 35 ans que je suis membre de comités d'éthique internationaux européens français et le plus souvent que j'en suis président donc c'est un domaine sur les bancs duquel j'ai usé le fond de mes pantalons et encore maintenant puisque je reste président du comité d'éthique de tous les organismes qui travaillent dans le domaine de l'environnement de l'environnement donc l'ineral l'ifremer voilà absolument et en quelque sorte un peu ce catéchisme moral de l'activité qui a quelque chose à voir avec la déontologie on est la notion des devoirs propres à un type d'activité ça n'est pas ma démarche ma démarche en réalité elle est comment chacun d'entre nous sans référence à ces opuscules à ces guidelines lui indiquant comment on se conduit dans telle ou telle circonstance comment il peut lui-même déterminer quel est son devoir et plus généralement je pose la question est-il possible de vivre pleinement et réellement humain sans garder cette capacité à se poser la question de ce qu'est son devoir avec la persistance de la perspective du bien c'est vraiment un travail totalement fondé sur l'autonomie que je mets en exergue donnez-nous un exemple peut-être un exemple qui vous vient à l'esprit dans les choix que vous avez eu à faire les choix difficiles alors j'ai fait de très ça c'est l'objet du livre lorsque j'étais chargé par Nicolas Sarkozy avec d'autres personnes de réviser le préambus de la constitution dans la commission veille en effet ce que j'ai apporté mes préconisations était habité par l'idée que je me faisais de ce qu'était mon devoir de spécialiste de l'éthique dans cette commission lorsque les militaires m'ont demandé mon avis à différents moments et notamment sur le développement des armes autonomes dotées d'intelligence artificielle j'ai pris cela comme une interrogation et évidemment la réponse n'existait pas auparavant et je me suis demandé compte tenu de ce qu'est mon exigence compte tenu de ce qu'est ma quête comment puis-je leur répondre et les convaincre de ce que ma réponse n'est pas à prendre ou à laisser mais est au moins pour eux un élément de réflexion et à tous les stades de ma vie parfois c'était beaucoup plus facile quand j'ai été engagé dans l'humanitaire ou bien dans l'aide aux personnes malades et aux personnes fragiles il n'y a aucun problème aider une personne fragile à l'être moins aider une personne qui est menacée par une mort proche transformer une personne malade en personne bien portante il est sûr que c'est bien donc là on ne se pose pas beaucoup de questions mais là encore c'est pas parce que c'est marqué quelque part c'est parce que c'est au coeur de cette définition dont j'ai dit qu'elle était anthologique du bien et du mal alors tout ça peut aboutir en effet à ce guideline à cette ligne de conduite pour telle ou telle activité mais ce qui m'intéresse n'est pas cela ce qui m'intéresse c'est une humanité capable de se poser elle-même dans des situations nouvelles ses questions et de déterminer quel est son devoir ce devoir ce devoir qui n'est dicté par aucune transcendance et lorsqu'il a déterminé à l'aide de sa raison de sa passion de sa sensibilité ce qu'est son devoir être capable de mobiliser sa volonté pour le mener à bien pour le faire durement si nécessaire pour reprendre le début de la lettre de mon père l'être final de mon père ces questions j'imagine que votre père se les posait votre père était philosophe il avait vraiment cette exigence en lui vous-même il vous en reste forcément quelque chose même si vous avez choisi la voie de la médecine vous êtes un médecin j'aimerais bien vous qualifier de médecin philosophe vous avez des maîtres forcément des maîtres en philosophie qui sont-ils alors à dire vrai oui il y a beaucoup de philosophes qui m'intéressent mais je ne suis pas l'élève d'un courant philosophique enfin ceux que vous aimez lire les philosophes que vous aimez lire et qui vous intéressent qui vous inspirent quand même y a-t-il voilà je pense que les impératifs canciens sont irréductibles je pense que l'approche personnaliste d'un Ricœur d'un Lévinas sont extrêmement importantes mais le grand philosophe père du libéralisme philosophique David Hume est l'une de mes références les plus considérables la nécessité le principe de justice et la nécessité d'offrir son devoir sous un certain voile d'ignorance de rôle n'est pas quelque chose qui est pour moi un impératif puisque je cherche au contraire en permanence à déchirer ce voile d'ignorance mais cette idée là est extrêmement importante donc j'ai beaucoup de références mais il se trouve c'est une malédiction ou une bénédiction mon père était un homme tellement profond tellement puissant que j'ai peu rencontré de personnes qui ne m'aient jamais inspiré de la même manière et il y a des lectures qui m'ont inspiré mais aucune au point de mettre de côté cette influence de ce très grand intellectuel dont je suis très différent néanmoins mon père n'était pas un agnostique toute sa vie il a eu une fois ou des fois c'est à dire que là où je vous ai dit que pour moi ma morale était un travail autonome consistant à déterminer ce qu'est mon devoir et ensuite à mobiliser ma volonté pour le faire durement si nécessaire mon père Jean Kahn n'a cessé de chercher quelle était la loi la loi dans une tradition de pensée juive son père était juif mais également catholique chrétienne il est mort avec un évangile de saint Jean il a été très tenté et même il a été un militant il s'est engagé dans un mouvement ésotérique hindouiste de Georges Gurdjieff qui pour moi est un fêlé mais mon père était extrêmement investi sa perception de la psychanalyse était d'une certaine manière de même ordre et lorsqu'il a été communiste ce qui l'intéressait vraiment c'était avant tout la notion de l'élite de la classe ouvrière et de la référence à une loi donc tout à fait à contrario de moi qui repousse la notion d'une loi transcendante je suis dans une démarche et dans la pensée d'une morale totalement immanente ma spiritualité est une spiritualité immanente celle de papa restait une spiritualité transcendante vous êtes au fond vous seriez une sorte de réformateur c'est à dire qu'au fait le décalogue c'est pas pour vous les dix commandements les règlements de toute éternité fixés qui nous permettent de décider de tout en toutes circonstances c'est pas pour vous vous cherchez au contraire à refonder la loi d'une certaine façon en tout cas à l'interroger en permanence en fonction des circonstances c'est une démarche assez classique finalement et assez saine sans doute que celle qui consiste à connaître la loi et en même temps à essayer de distinguer l'esprit et la lettre et surtout à trouver à chercher à s'adapter aux nouvelles circonstances au fond vous êtes par rapport à votre père vous êtes peut-être simplement davantage un chercheur c'est d'ailleurs chercheur en médecine vous êtes un chercheur plus qu'un plus qu'un comment dirais-je qu'un continuateur on peut dire on peut dire les choses comme ça oui par beaucoup d'aspects on peut dire cela dans la quête qui est la mienne je ne refuse pas tout ce que la loi telle qu'elle a été considérée par les autres a établi puisque de toute façon je vous dis la référence est la même et la référence à une notion de morale universelle les dix commandements évidemment ils procèdent totalement de ma morale universelle mais également la notion que l'on trouve dans la religion dans les religions juives catholiques sur la fraternité sur l'importance d'autrui et le comportement avec autrui mais on le retrouvait également dans d'autres sagesses de la même manière il y a dans la sagesse philosophique bouddhiste la pensée hindouiste plus religieuse il y a bien évidemment des références à cette notion et on retrouve réellement cela et c'est totalement normal puisque la référence en est universelle et est l'une des conditions donc je ne repousse pas du tout l'élaboration et le travail acharné de générations et de cultures qui sont différentes des miennes mais lorsqu'il s'agit de transposer toute cette sagesse traditionnelle dans la détermination de ce qu'il convient de faire ça n'est que l'une de mes références la référence profonde c'est cette exigence d'être capable de fonder en raison la légitimité de ce que je dois établir comme étant mon devoir vous avez une approche assez protestante d'une certaine façon c'est à dire que vous souhaitez vous souhaitez exercer en toutes en toutes circonstances un libre examen un libre examen recourir vous-même au texte les critiquer et puis avancer dans la compréhension éventuellement enrichir est-ce que c'est pas un petit peu un esprit luthérien qui vous anime sur cet aspect oui je veux dire l'exigence luthérienne et le développement calviniste ensuite qui indique qu'à vrai dire il doit y avoir peu d'intermédiaires entre le livre saint et la capacité de l'individu d'établir réellement quelle est sa voie et quelque chose qui me parle mais la raison pour laquelle il en est ainsi en revanche m'amène plutôt du côté des catholiques je m'explique la notion de prédestination veut que de toute façon l'homme étant prédestiné la manière dont il exercera sa liberté sera le révélateur de ce à quoi il a été prédestiné et donc dans le fond évacue toute liberté réelle alors que de ce point de vue là je suis éperdument thomisme saint Thomas qui indique que si vraiment on est jugé en fonction de nos actions au jour du jugement dernier même si on n'a pas besoin de déplacer nos pierres tombales il y a une condition sine qua non c'est que l'on ait été totalement libre d'agir car si on était jugé alors qu'auparavant on n'aurait pas été libre d'agir ça serait vraiment et franchement dégueulasse et donc la pensée chrétienne catholique thomiste joue un grand rôle dans la philosophie de la liberté en Occident donc alors la liberté donc voyez là c'est vraiment de la considération religieuse le livre n'est pas ça non non tout à fait d'ailleurs en revenant mais ça m'intéresse aussi alors revenons peut-être au cœur du livre vous parlez vous-même de la liberté on a le sentiment aujourd'hui que de par ses compétences scientifiques techniques l'homme est capable de tout à toutes les libertés y compris celle de faire le bien le bien de l'humanité et en même temps de la détruire c'est une grande angoisse l'angoisse de la destruction cette liberté absolue que s'est donnée l'homme jusqu'à pouvoir je dirais ou vitrifier la planète ou la la polluer ou la voilà ou la condamner est-ce que est-ce que vous avez cette est-ce que vous avez au fond de vous cette cette crainte de que la liberté absolue est au fond un immense danger disons que c'est un état des choses et c'est ce qui fait que l'on n'aura jamais fini avec la recherche de la voie bonne du devoir éthique se référençant aux notions de bien et du mal la grande caractéristique de l'humanité et qu'on a un homme de plus en plus puissant et de plus en plus savant et par conséquent qui peut de plus en mieux guérir aider appareiller une personne handicapée mais également vitrifier des zones entières de la terre voire même par inadvertance la terre entière mais qui n'a pas acquis une sagesse telle qu'il soit capable vraiment de maîtriser cette ambiguïté et de devenir déterminé à utiliser tous ses pouvoirs que dans le sens du bien donc en permanence à mesure que l'on arrivera à accéder à de nouveaux pouvoirs la question sera reposée qu'est-ce que je dois faire qu'est-il bien ou mal que je fasse quant à l'utilisation de ces nouveaux pouvoirs de ces nouveaux pouvoirs l'idée que l'humanité évoluerait vers un monde sage, bon et apaisé évidemment est une illusion ça vaut mieux parce que ça serait aussi un monde qui aurait perdu la liberté est-ce que cette question de la démesure n'est pas posée depuis toujours je pense évidemment à Achille et à Ulysse je pense à Liliade et à l'Odyssée il y a cette phrase grecque qui dit cette injonction des grecs de la sagesse grecque qui dit rien de trop Médène, Agane rien de trop c'est-à-dire c'est-à-dire que au fond la destruction du monde c'est la colère d'Ulysse c'est la colère d'Achille et puis le sauvetage du monde c'est la prudence d'Ulysse est-ce qu'on devrait pas relire tous les jours Liliade et l'Odyssée pour bien se pénétrer de l'idée que la démesure est ce qui nous menace et que notre liberté c'est précisément de choisir d'éviter la démesure et de choisir et que cette voie bonne est une voie de la alors j'ai envie de dire de la prudence de la sobriété de la de la précaution voilà de l'attention est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas dans toutes ces notions qu'il y a un fil à tirer un fil d'Ariane à tirer c'est vrai que la condamnation de la démesure le hubris grec est une constante de la pensée ce qui dit le mieux et ce qui est le plus révélateur de la permanence des débats éthiques c'est le dialogue philosophique de de Platon entre Socrate et Protagoras où il y a Socrate et Protagoras qui s'affrontent Socrate dit la vérité conduit au bien et Protagoras préfère ne rien en croire parce que il est professeur d'éducation civique en quelque sorte et il n'a pas vraiment accès à la vérité mais il gagne son pain en aidant les édiles grecs les futurs édiles de l'intelligentsia grecque à bien faire à assumer leurs fonctions plus tard et il raconte l'histoire de Prométhée vraiment à sa manière donc vous vous rappelez Prométhée est allé chercher le feu il est cherché il a cherché il a apporté la recherche la science le pouvoir technique à l'homme et ça ça lui était indispensable il allait périr sans cela mais il va périr quand même parce qu'il est extrêmement puissant mais dès qu'il y a dix hommes il y en a cinq et cinq qui s'affrontent il en reste cinq survivants etc jusqu'à ce qu'ils s'entretuent et donc c'est très embêtant si bien que il y a à un moment donné Zeus qui ne veut pas la disparition des humains autrement il y aurait la disparition des humaines également et comme vous savez il a un faible pour elles et donc il charge Mercure de leur apporter ce qui leur manque ils ont la science ils ont le vrai et ils disent à à Hermès apporte-leur d'Iké et Aïdos c'est-à-dire la mesure la prise en considération de la complicité la justice le monde humain ne peut survivre sans la science la connaissance mais ne peut survivre non plus sans la recherche de la justice de l'harmonie et donc dans mon langage à moi la considération morale c'est d'une actualité extraordinaire car les grands débats par exemple dans les comités d'éthique auxquels j'ai participé et participe c'est entre ceux qui sont plutôt du côté de Socrate et ceux plutôt du côté de Protagoras ceux qui considèrent c'est tellement chouette d'un point de vue scientifique que c'est souhaitable et ceux qui disent oui certes c'est chouette du point de vue scientifique et technique mais quant à savoir si c'est souhaitable il vaut mieux considérer plus avant la question en effet cette réflexion est très ancienne science sans conscience n'est que ruine de l'âme mais oui absolument voilà mais alors c'est cela lorsque lorsque Rabelais nous dit science sans conscience n'est que ruine de l'âme il reprend le dialogue philosophique de Protagoras et de Platon alors peut-être un mot sur un des grands un des grands enjeux qui est l'intelligence artificielle vous avez dit tout à l'heure que ça vous intéressait beaucoup l'intelligence artificielle c'est vertigineux ça veut dire ça veut dire que l'homme finalement invente l'outil qui va lui faire perdre les commandes alors est-ce que c'est est-ce que c'est l'accès à une intelligence supérieure ou est-ce que c'est est-ce que c'est la fin de l'humanité on ne sait pas très bien où nous mène où nous mène la réflexion sur l'intelligence artificielle c'est-à-dire un système un système qui risque évidemment de nous échapper totalement et en même temps peut-être un système qui permettra à l'humanité d'éviter d'éviter les erreurs funestes qu'en pensez-vous Axel Kahn ? en effet c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et il s'agit d'une conséquence assez logique de l'injonction paternelle soit raisonnable et humain lorsque l'intelligence artificielle a commencé de se développer je me suis posé la question mais alors qu'est-ce que c'est qu'être raisonnable et humain dans un environnement où à côté de l'intelligence humaine il y a des intelligences vraies extrêmement développées et qui sont celles de machines et de fait l'intelligence artificielle ses capacités sont vraiment vertigineuses je ne sais pas si on perdra les commandes mais de toute façon pour de nombreuses actions cette intelligence non humaine est très supérieure à la nôtre dans certains domaines il y a un domaine qui est extrêmement différent entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine c'est que l'intelligence humaine n'existe pas décorrélée aux émotions et à la passion il n'y a pas de raison humaine sans passion et beaucoup de ces émotions de cette passion pas toutes mais beaucoup sont liées au corps l'intelligence humaine est une intelligence qui provient du fonctionnement du corps entier notamment du cerveau en interaction avec un corps vibrant palpitant de tous les instants quoi qu'on fasse je ne vais pas rentrer dans le détail la machine n'a pas de corps en êtes-vous certain parce que on parle quand même aujourd'hui oui bon on n'a pas le temps si vous voulez j'aborde dans le détail dans le livre on n'a pas le temps de rentrer dans le détail mais il n'y a rien de tel à ce que l'on connaît c'est à dire des molécules des organisations qui pensent qui sentent qui vibrent qui transpirent qui jouissent etc de même nature on peut avec une machine et même un bout de bois jouir mais essayez donc de faire jouir une machine extrêmement difficile sans doute non sans doute non atteignable et ça c'est extrêmement intéressant c'est à dire que ça sera follement perturbant l'intelligence artificielle telle qu'elle est en train de se développer est la chose la plus importante qui arrive au monde depuis l'invention de l'écriture mais vous y voyez d'aucun doute mais vous y voyez vous un outil vous y voyez un outil et pas une non non j'y vois un bouleversement c'est pas un outil j'y vois un bouleversement et je me pose la question comment la question cette exigence que je pose de recherche de contact avec l'autre est simplement de bonheur ce que l'on peut souhaiter à quiconque c'est d'être heureux et nous même on essaye d'être heureux nous tentons d'être heureux comment concevoir une vie humaine dans un créneau un précaré humain dans ce monde où prospèrent des robots extrêmement intelligents et la question du corps est centrale dans la réponse que j'apporte pour être heureux on ne peut pas faire abstraction de notre corps un cerveau humain qui serait enlevé de la boîte crânienne déconnecté et avec une machine une perfusion etc il ne développerait pas un psychisme humain bien entendu et donc malgré tout ce que font les machines pour ce qui est d'accéder au bonheur tel qu'on l'entend et qui convoque le corps en beaucoup des aspects des manifestations du bonheur l'humain ne pourra compter que sur lui et ça c'est un point qui est absolument essentiel et la nouvelle ligne de partage de ce monde qui est certes inquiétant qui est bouleversant mais une fois qu'on a dit ça que voulez-vous de toute façon c'est le monde qui est en train de s'édifier je n'y peux rien il nous restera quand même un combat prioritaire c'est de continuer à être heureux nous qui avons un corps bon ça c'est peut-être le prochain le prochain livre d'Axel Kahn et puis peut-être en tout cas le mot de la fin pour cet échange voilà qui n'épuise pas du tout du tout alors vraiment pas du tout la richesse de votre livre puisque vous abordez toutes les questions que l'on peut se poser sur l'évolution de la société avec cette boussole d'une morale refondée une morale humaniste refondée voilà donc c'est extrêmement stimulant Axel Kahn je vous remercie beaucoup à la fois d'avoir écrit ce livre et de l'avoir présenté d'être venu dans ce studio à Paris échanger avec moi et je rappelle le titre du livre et le bien dans tout ça aux éditions Stock voilà donc dans toutes les bonnes librairies et notamment chez Mola voilà un grand merci Axel Kahn bien entendu au revoir et au revoir à tous les spectateurs les téléspecteurs et les lecteurs voilà et les lecteurs voilà vraiment les spectateurs qui seront des lecteurs voilà en espérant pouvoir faire une nouvelle rencontre avec vous de façon dans un échange dans un échange physique voilà et avec le public dans le grand amphithéâtre de Mola j'adore ce lieu voilà avec un vrai public et voilà et un échange et un échange en présence voilà merci beaucoup à bientôt au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada